Bonjour Mohamed Mougarsa, merci d'être avec nous. Prix Goncourt 2021 à 31 ans seulement, bravo d'abord ! Merci. Ça va ? Vous avez bien dormi ? C'était court, mais ça va, j'ai bien dormi. Vous êtes redescendu ? Je ne sais pas encore, je n'en suis pas sûr, donc je suppose que ça veut dire non. Votre livre puissant, envoûtant, s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, c'est chez Philippe Rey, c'est votre quatrième roman. Je voulais savoir à qui vous avez pensé en premier quand on vous a dit que le Goncourt c'est pour vous ? J'ai pensé à ma famille, à mes amis, au Sénégal et à mes professeurs, en tout premier lieu. Ceux qui m'ont formé, accompagné dans ma trajectoire, mon expérience comme lecteur et comme passionné de littérature. C'est à eux d'abord que j'ai pensé, avant de penser maintenant aux personnes qui sont là avec moi, proches, donc mes éditeurs évidemment, mais d'abord au Sénégal et à ma famille. Vous étiez le favori, vous vous y attendiez ? Vous pensiez que vous l'auriez ou vous aviez peur ? Comment c'était ? Non, je me suis défendu jusqu'au dernier moment d'y croire, mais à deux ou trois jours, ça devient compliqué. Surtout quand on est dans une vieille nation littéraire, où c'est le sport national de parier sur les... qui aura ce prix, qui ne l'aura pas. Donc à la fin, j'ai quand même eu la faiblesse d'y penser et même, suprême horaire, d'en rêver. D'en rêver. Et voilà, donc... Mais voilà, je suis heureux que ce soit arrivé et on était tous conscients que ça pouvait se retourner au dernier moment, qu'évidemment, rien n'est jamais assuré et c'est tout le charme aussi de cette période-là. En même temps, quand on lit votre livre, vous dites qu'il faut se méfier des récompenses, des prix littéraires. Bien sûr. Peut-être pas sans méfier au sens où on les diaboliserait absolument, mais simplement avoir toujours conscience, même quand elles sont là, que l'essentiel du travail de l'écriture se joue toujours ailleurs. Et cet ailleurs-là est très différent du lieu des prix littéraires. Il y a la vie littéraire, il y a la littérature, il y a les livres, il y a les prix littéraires. Il faut toujours en être conscient. Vous écrivez « Méfiez-vous, écrivain africain, de certaines récompenses. Au fond, vous resterez des étrangers, quelle que soit la valeur de votre œuvre. » Oui, parce que j'appartiens à un espace qui est un espace dit francophone, duquel la France peut être sentée de s'exclure ou oublier qu'elle appartient à cet espace-là. Et de cet espace-là, on peut toujours avoir l'impression qu'il y a une centralité, qui est la France, et des périphéries. Mais je crois que cette idée-là doit être de plus en plus relativisée. Mais elle persiste, elle est encore relativement tenace tout de même. Et c'est ceux qui verront dans votre prix Goncourt un prix symbolique pour un écrivain sénégalais, pour un écrivain jeune, une année où la question identitaire enflamme les débats en France. Vous leur répondez quoi ? C'est bien d'être un symbole ou je m'en fous d'être un symbole ? Alors, je ne m'en fous pas nécessairement pour des personnes qui ont besoin de trouver des symboles, parce que ça peut être utile pour certaines personnes d'avoir des symboles, des figures qui les représentent. Mais ce n'est pas ce que je cherche, évidemment. Moi, je suis un écrivain et je leur dirais aussi, allez lire le livre. Et peut-être que là, vous verrez autre chose au-delà du symbole. C'est un livre qu'on consacre. Et c'est par ce livre-là qu'aujourd'hui, je suis là, par exemple. Et j'envoie toujours les gens à retourner. Mais après, on est dans une période qui est tellement agitée, complexe, qu'évidemment, on ne peut pas ignorer la question des symboles. Si elle est utilisée à bon escient, pourquoi pas ? Les symboles sont toujours, je pense, aussi construits par ceux qui veulent les voir, les trouver et leur donner du sens. Et ça m'échappe d'une certaine façon. Alors, le livre, vous en parlez. Le livre qui est un grand livre. C'est l'histoire d'un jeune romancier fasciné par un autre écrivain, africain, auteur d'un roman mythique et maudit qui provoqua un intense débat littéraire dans la France des années 30 avant d'être lâché, lynché, crucifié et de tomber dans l'oubli. Pourquoi cette fascination ? Pourquoi cette quête ? Et pourquoi cette réhabilitation posthume ? Puisqu'il s'agit d'un écrivain qui a vraiment existé, l'écrivain malien, Yambou Wologhem. Pourquoi lui avoir consacré ce livre ? Alors, il est le point de départ de ce livre, tout simplement parce que j'ai eu l'impression, j'ai le sentiment, je ne suis pas le seul, qu'il a subi une grande injustice et qu'on ne l'a pas laissé, on ne lui a pas donné l'opportunité de déployer tout son talent littéraire. Son envol a été brisé pour des accusations de Blagia, très violentes à l'époque, dans un milieu qui était encore très colonial, marquées par ça, et très difficiles pour un jeune écrivain. Et donc, j'avais envie de revenir un peu sur cette période-là, mais aussi de dépasser très vite cette question, puisqu'il me semblait qu'Wologhem incarnait dans son histoire un certain nombre de questions. Il symbolisait des questions qui étaient maintenant, alors qu'est-ce qu'un écrivain qui se tait ? Quand on renonce à la littérature, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Est-ce que finalement la véritable littérature ne s'écrit pas dans le silence, même s'il est contraint au départ ? Est-ce qu'on n'embrasse pas finalement ce silence-là pour en faire le lieu véritable de l'écriture ? Vous enquêtez sur lui, et ce sont les femmes qu'il a connues qui vous parlent de lui, les femmes qu'il a aimées, parce qu'il a eu une vie très passionnée, très tumultueuse, très vibrante. C'est un livre aussi qui est très sensuel. Oui, parce que pour moi, la sensualité, l'érotisme et l'écriture sont une seule et même chose. En tout cas, elles sont irriguées par une seule et même énergie. C'est la raison pour laquelle ce personnage d'Eliman est aussi accueilli, pris en charge, raconté par les femmes. Par les femmes. L'une des femmes que le jeune romancier, donc vous, va rencontrer, lui dit... Non. Alors, j'ai adoré cette phrase. Les écrivains, et j'en ai connu beaucoup, ont toujours été parmi les plus médiocres amants qu'il m'ait été donné de rencontrer. Tu sais pourquoi ? Quand ils font l'amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Chacune de leurs caresses est gâchée par ce que leur imagination en fait ou en fera. Chacun de leurs coups de rein affaiblit par une phrase. Bon, j'ai tout de même... J'appartiens à la corporation des écrivains, donc il faut que je les défende un tout petit peu là. Ce ne sont pas que des mauvais amants, rassurez-nous. J'espère, j'espère. Je mènerai une enquête à ce sujet. Au-delà de la trame romanesque, l'un des thèmes de ce livre monde qui traverse les époques, qui enjambe les frontières, qui nous promène de Paris à Amsterdam, de Dakar à Buenos Aires, de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, en passant par la Seconde Guerre mondiale, en passant par la Shoah. Ce thème, c'est comment la littérature permet, je vous cite, de sortir du face-à-face obsédant et qui fatigue tout le monde entre l'Afrique et l'Occident. Votre réponse, c'est qu'entre ces deux continents, entre lesquels on a toujours l'impression qu'il faut choisir, eh bien il faut en inventer un troisième, et ce troisième continent, c'est la littérature. N'êtes-vous pas un peu utopiste en disant ça, un peu idéaliste ? Non. Et quand bien même je le serai, je pense qu'il faudrait pouvoir assumer cette position-là, d'idéaliser l'espace littéraire comme seul espace de discussion, en tout cas comme l'espace de discussion le plus fécond. Je pense qu'à partir du moment où on est dans un livre, petit à petit s'effacent tous les préjugés, les a priori, pour peu qu'on suspende précisément cette architecture mentale, intellectuelle, qu'on peut avoir au départ. L'avantage avec une fiction, c'est que ça vous met toujours en face de vous-même. Le roman vous met toujours en face de vous-même. Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord avec un roman, c'est insensé. C'est toujours un miroir qui vous est tendu et qui vous oblige à penser. D'ailleurs, vous dites, chacun cherche quelque chose dans la vie. Ce livre, c'est aussi chercher quelque chose dans la vie pour vous ? Vous cherchez quoi ? En fait, je ne suis pas certain de savoir exactement, mais toute l'aventure de cette écriture était de me dire qu'est-ce que je cherche. À la fin, la réponse n'est pas très claire, mais au moins, je pense que j'ai fait un pas de plus, comme chacun de mes livres a été un pas dans cette recherche-là. C'est aussi un livre très drôle, il faut le dire. Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire, vous parlez de la manière dont aujourd'hui, on s'attache au particularisme des écrivains plutôt qu'à la qualité de leur texte. W est le premier romancier noir à recevoir ce prix. Il lisait son livre, il est forcément fabuleux. X est la première écrivaine lesbienne à avoir son livre publié en écriture inclusive. C'est évidemment le grand texte révolutionnaire de notre époque. Y est bisexuel athée le jeudi, Mahomet en cisgenre le vendredi. Forcément, son récit est magnifique et émouvant et si vrai. C'est très intelligent. C'est très drôle et très intelligent. Allez, vous écrivez encore, c'est la dernière phrase. Il ne faut jamais dire de quoi parle un grand livre. Ou si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais de rien. Et pourtant, tout y est. Tout y est dans votre livre, Mohamed Mbougarsar, qui n'a pas attendu le concours pour être encensé par la critique et pour être déjà un succès de librairie. Ça va exploser, mais ça vendait déjà très bien. Et c'est mérité. La plus secrète mémoire des hommes, c'est chez Philippe Rey. Et vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci. Et belle journée. Merci.